Pour dénoncer l'arrestation arbitraire et demander la libération pure et simple de Dr. Umar Mariko, le Mouvement Démocratique et Populaire, MDP, a tenu un point de presse mercredi le 9 décembre dans l'après-midi au siège de la radio Kayira, Cizadjolibougou. L'événement était présidé par le secrétaire général du dit mouvement Djibril Diallo qui avait à ses côtés Basalimata Koulibaly, Mamoutou Sidibé et la secrétaire permanente Maïmouna Koulibaly. Suite à la fuite sur les réseaux sociaux des propos injurieux de Dr. Umar Mariko à l'encontre du premier ministre Kshogel Kokala Maïga qui a conduit à son arrestation, le Mouvement Démocratique et Populaire, MDP, a décidé de monter au créneau en fustigeant les autorités de la transition. A l'entame de ses propos, le secrétaire général du MDP dira que depuis leur arrivée au pouvoir, les militaires ne font que déplacer les problèmes, sans apporter des solutions à la hauteur des attentes des Maliens. Selon lui, la situation sécuritaire ne fait qu'empirer et au lieu de chercher des solutions à cette situation, il s'adonne à des arrestations arbitraires à Bamako. Ce qui lui fera dire que le pays ne peut pas se construire sur la base d'une justice inféodée au pouvoir militaire. S'attaquer à Dr. Mariko, c'est s'attaquer au symbole de la lutte démocratique et nous exigeons le départ des restaurateurs de la dictature. Nous dénonçons avec la dernière rigueur cette arrestation et cette justice à double vitesse a déclaré M. Diallo. Cette arrestation, dit-il, leur pousse à rompre définitivement tout lien avec le régime actuel et qu'ils le combattront désormais. Pour sa part, Basali Matakoulibaly a affirmé qu'après l'incarcération de Khaoudjim pour son droit à la liberté d'expression, voilà aujourd'hui le camarade Dr. Umar Mariko à son tour sous mandat de dépôt pour des motifs inacceptables. Selon elle, il devient évident que le régime politique en place est engagé dans une démolition systématique des acquis démocratiques. Depuis la mise en place du régime actuel, les hommes politiques sont vilipendés, voués aux gémonies. Et ils qualifient les trente ans de la démocratie de tous les noms d'oiseaux a-t-elle martelé. A ces dire, le MDP revendique l'héritage de la révolution du 26 mars 1991. Avant d'affirmer que ces manouvres du régime en place visent à réécrire l'histoire de notre pays. Ce qui passe, selon elle, par la banalisation des martyrs par lui, alors que le préambule de la Constitution est consacré en leur mémoire. Toutes les manœuvres sont vouées à l'échec car les démocrates et patriotes de quelques bords que ce soit sous la direction du MDP sonnent la mobilisation générale de tous les partis démocratiques a-t-elle lancé ? Merci. 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 Merci.